Faut-il voir Donjons et Dragons ? On va en parler un peu, sans spoiler l'intrigue. Oui, alors d'abord, je sais ce que vous allez me dire, hein. Mais c'est un film de fantaisie, ça se veut pas du tout historique ! Pourquoi est-ce que tu veux parler de ça ? Tu vas trop loin ! Mais non, rassurez-vous, je vais tout vous expliquer, notamment pourquoi ce film réussit à faire mieux que beaucoup de films historiques sur certains points, et croyez-moi, cette vidéo, elle va casser des briques. Le film Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs, est sorti en France il y a quelques jours, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'était, eh bien, pas du tout attendu, celui-là, hein. Il faut dire aussi que le précédent opus du nom, assez médiatisé, sorti en 2000, avait été absolument désastreux, à tel point que l'on croyait la franchise enterrée au cinéma, malgré d'autres tentatives malhabiles. Et quand je dis désastreux, je pèse mes mots, c'était une insulte au cinéma, aux jeux de rôle, aux spectateurs, aux donjons, aux dragons, à tout le monde, bref, c'était une catastrophe. Là-dessus débarquent deux réalisateurs, John Francis Daly et Jonathan Goldstein, avec une nouvelle proposition. La bande-annonce montrait ce qu'elle avait à montrer, mais je dois dire que je m'attendais surtout à un énième film de fantasy kitsch mal dosé, et qu'il faudrait bien vite faire retombler ça dans les oubliettes de l'histoire, du cinéma, de la fantasy, du jeu de rôle, des donjons, des drags, de tout le monde, de tout. Alors quand Captain Popcorn m'a gentiment proposé d'aller à l'avant-première, j'avoue que j'ai accepté en me disant que ça pourrait pas être pire que le Venom 2 qu'on avait déjà vu ensemble. Et pendant toute la présentation du film, on se marrait comme des mêleines, parce qu'on trouvait que tout le monde exagérait, le casting qui faisait la promo d'un film surprenant qui ferait date, le cinéma qui avait beaucoup misé sur des effets scéniques, et on a même eu droit à Denis Brognard en maître de cérémonie, qui nous a vendu ça comme le blockbuster de l'année. Ah ! Et puis on a vu le film, et le moins qu'on puisse dire, c'est que de moqueurs avant la projection, nous sommes repartis un peu sans voix à la fin. Voilà, le blockbuster de l'année, je ne sais pas, en cinéma elle va quand même être assez riche cette année, mais un des blockbusters de 2023, une énorme surprise, ça, à n'en pas douter. Bref, ça nous a bien fait rentrer dans nos petits préjugés, et je vais pas vous mentir, parfois c'est bien. C'est bien simple, je crois que c'est un de mes meilleurs moments de cinéma de ces trois ou cinq dernières années, à tel point que je suis retourné le voir pour en parler, alors que j'avais pas du tout prévu ça. Oui, et plus que l'honneur des voleurs, c'est l'honneur de la fantaisie traditionnelle qui a été un peu relevé là. Et des donjons. Et des dragons. Je vais tâcher de vous expliquer un peu pourquoi, mais avant ça, c'est l'heure du sponsor du jour, et c'est le retour des stylos Novium, j'en suis très content. Souvenez-vous, je vous avais présenté cette marque qui fait des gammes de stylos inspirées de la conquête spatiale, avec un champ magnétique qui semble défier la gravité. La version 1.0 était chouette, la 2.0 était encore plus sympa, mais il y a du nouveau. Déjà, la version 2.0 existe désormais dans un magnifique rouge magma, je me la suis prise avec un étui pour avoir un modèle à transporter quand je suis en écriture ou en tournage à l'extérieur. Parce que quand je vous disais que le 2.0 était devenu mon stylo préféré, eh bien, six mois après, c'est toujours le cas. Et je vous cache pas que j'étais un peu frustré de ne pas pouvoir l'emmener partout avec moi, maintenant, c'est réparé. Au-delà de ça, ils ont sorti une version 3.0 en version stylo plume simple ou deux en un roller rechargeable et plume, selon vos goûts. Pour ceux et celles qui sont sensibles à ça, c'est aussi fourni avec une cartouche rechargeable pour mettre vos propres encres dedans. Bref, encore une fois, Novium a bien fait les choses, je suis toujours ravi d'utiliser leur création et de renouveler ce partenariat. Vous proposez comme toujours un code promo et un lien en description si vous voulez vous laisser tenter aussi. D'autant plus que c'est la fête des paires dans pas si longtemps et cela pourrait bien être le cadeau original et élégant que vous cherchez pour cette occasion. Donc, trois modèles rechargeables, plusieurs finitions et couleurs, plusieurs styles avec cette gravité si particulière. Il y a six mois, j'ai vite accroché à Novium et depuis, je ne m'en sépare plus et je suis ravi de vous les reproposer. Du coup, allez acheter leur stylo pour que je puisse faire plus de sponso avec eux. Cela dit, même si leurs stylos sont fantastiques, nous, on va revenir à la fantasy. L'histoire et la fantasy sont intimement liées depuis toujours. La fantasy, c'est littéralement mettre plein de références historiques dans un chapeau, l'air muet, en tirer quelques-unes au pif de ces références et puis on les recombine ensemble pour créer une autre réalité. Alors parfois, c'est une autre réalité qui pourrait être une autre histoire avec très peu de magie et de créatures magiques. C'est ce qu'on appelle la low fantasy. Et puis parfois, vous avez un peu abusé sur les loups-garous et les vampires et hop, vous obtenez de la dark fantasy. Et vous avez plein de sous-genres comme ça, pas toujours bien identifiés, mais signe d'un domaine vraiment riche. Le plus classique, c'est quand vous mettez tous les curseurs à fond et ça fait ce qu'on appelle de la high fantasy, comme Donjons et Dragons. Donjons et Dragons, c'est un jeu de rôle à l'origine créé dans les années 70 par Gary Gygax et Dave Arneson. Le concept est simple, vous incarnez des personnages à travers une quête narrative que vous propose un maître de jeu. Et Donjons et Dragons, c'est probablement le plus classique de tous les jeux de rôle, même s'il en existe de très nombreux aujourd'hui. De très, très, très nombreux. N'hésitez pas à citer et défendre ce auquel vous jouez en commentaire pour donner des idées aux autres. Et pour le référencement. En fait, c'est pas compliqué, tout Donjons et Dragons, c'est un immense et joyeux mélange de références historiques. Des créatures aux costumes, des styles, des équipements, tout est mélangé et réassemblé. L'exercice devrait être un classique de fantasy, mais souvent, il est très mal géré par les productions de films ou de séries qui préfèrent faire des choses un peu comme ci, et ça manque de crédibilité. Évidemment que c'est à toi qu'on pense la série The Witcher. Oui, c'est à toi qu'on pense. Mais le film Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs, arrive à faire ça à merveille. Et quand je dis à merveille, c'est parfois très, très clair et parfois assez subtil. Et bien entendu, c'est de la belle fantasy. Et des beaux donjons. Et des beaux dragons. Par exemple, parlons un peu de la gestion des couleurs et des matières. La fantasy utilise beaucoup les notions d'archétypes que l'on retrouve aussi beaucoup au cinéma. Cela permet aux spectateurs de se faire une idée très rapide d'un personnage dès sa première apparition et donc de gagner beaucoup de temps sur la narration. Et ça, ce n'est pas un mystère, ça passe d'abord par un travail des costumes et des équipements. Du premier coup d'œil, vous allez savoir que ce personnage est probablement un peu secret, voire déloyal, que celui-ci a un côté inflexible avec des principes très établis et de la fierté, ou celui-là, très bourrin, un peu grincheux, mais avec un grand cœur. Le cinéma historique utilise les mêmes idées. Un personnage habillé en noir, mal rasé et avec le visage marqué sera perçu différemment du jeune premier habillé de couleurs vives ou de celui habillé avec des matériaux simples et des couleurs naturelles. Et ça, malheureusement, c'est de plus en plus oublié au profit de teintes uniformes, marron et grise où tout le monde a l'air dépressif, porte des chapeaux gris, des chaussures à fermeture éclair et vive dans une dictature... Comme si toutes les périodes historiques étaient dures, déprimantes et violentes. Et l'on perd une part de la narration à travers ces archétypes complètement gommés. Alors bien entendu, ces archétypes ne correspondent pas toujours à la réalité historique. Pour autant, ils sont des adaptations nécessaires, bienvenues et tout à fait acceptables. Et dans Donjons et Dragons, les archétypes sont très réussis parce que les costumes reflètent parfaitement les personnages. On a le petit magicien médiocre, la barbare, le héros déchu, la druidesse et on arrive très rapidement à saisir ce qu'ils sont en quelques lignes de dialogue grâce à leurs costumes. C'est une très belle démonstration d'une vieille règle de cinéma, show don't tell. Montrer, ne pas dire. Pour prendre un contre-exemple récent dont on a parlé déjà ici, dans Les Trois Mousquetaires de Martin Bourboulon, comme aucun mousquetaire n'a d'existence visuelle, il faut les faire parler. Ce faisant, on a des personnages qui manquent de profondeur et sont au mieux caractérisés par une seule idée. Aramis est un séducteur, Atos est suicidaire, Portos est bisexuel. Alors en dehors du fait qu'en termes d'adaptation ce soit complètement raté, on passe à côté de personnages profonds parce que leurs apparences ne disent absolument rien de particulier sur eux. Ah et bien entendu, dans Donjons et Dragons se voulant être de la fantaisie, il s'affranchit complètement de l'éclairage très bleu ou marron qu'on retrouve dans beaucoup de films historiques à la mode actuellement. Ainsi donc, on peut plus facilement apprécier les niveaux de décor de tel ou tel costume noble, les détails des armures, des objets, des bâtiments et pour autant, on a des moments plus délicats, des personnages sombres et menaçants, des enjeux. La fantaisie est d'ailleurs pleine d'exemples de ce type. Pour ne pas aller très loin, la classique trilogie du Seigneur des Anneaux exploite à merveille un gros travail de tissu, de style, d'archétype, de matières et de références sans jamais verser dans le filtre assombrissant un peu trop facile. D'ailleurs, vous le savez, j'adorerais vous faire des vidéos sur le sujet du Seigneur des Anneaux et de l'histoire, mais il y a tellement à dire que je ne sais absolument pas par quel bout commencer. Donc mettez-moi en commentaire si vous avez envie que je vous parle des sujets précis dans les univers de Tolkien, histoire de, je ne sais pas, de me donner des idées, des questions que vous posez, n'importe quoi. Et puis, profitez-en pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Mais pour revenir à Donjons et Dragons, quand je vous dis qu'on apprécie les détails, on a des brocards de soie, des imprimés magnifiques, des broderies, des perles, des motifs dans tous les sens. Certaines pièces ont une profusion de tapis au sol, des aménagements de lumière et des murs peints. Des murs peints ! C'est parfaitement historique, les murs peints avec joli décor, mais c'est si rare dans les productions historiques, c'est si rare ! Oh, et la plupart des motifs sont des combinaisons de choses allant du Moyen-Âge au XVIIIe siècle, c'est le cas aussi dans les costumes d'ailleurs. D'ailleurs, on parle de costumes, mais vous avez vu ces gardes ? Ils sont impeccables. C'est quand même mieux un garde propre, hein ? Occasion, je vous mettrai un petit coup de poliche. Ce sont des gardes qui font honneur à leur ville, à leur seigneur, au cinéma, à la fantaisie, aux donjons et aux dragons également, voilà ! On a un ensemble très simple, mais habilement composé avec des éléments de la fin du Moyen-Âge et ça ressemble pas mal à mes propositions pour le projet Nilfgaard. D'ailleurs, faisons un petit exercice avec ce que j'ai chez moi si je veux m'approcher des costumes du film. Cunique colorée, cuirasse, canon d'avant-bras, dégrève pour les tibias et zou ! Voilà un soldat de base qui a l'air d'un soldat de base et ça fait tout à fait le job. Le coût total de l'opération, on est à moins de 1000 euros, peut-être même à moins de 500, 5 à 10 fois moins que le budget des soldats Nilfgaardien moche de la série The Witcher ! Et sur les officiers, on a des ajouts de câbles, de décors sur les armures venus tout droit du 16e siècle et... et ben ça fonctionne ! Voilà, on voit tout de suite la différence, y'a pas besoin d'en faire des caisses ! Oh et puis quels régals, ces armures, elles sont pas là pour faire juste joli ! Elles protègent pour de vrai ! Mais je vais y revenir, vous allez voir, on va tester quelques trucs. Mais sans donjons. Et sans dragons non plus. Désolé. Mais en fait, dans le film, tout est pensé comme ça, tous les costumes sont des archétypes, pensés pour être simples mais efficaces, en mélangeant plein de références européennes, africaines, moyenne orientale ou asiatiques pour se rendre presque méconnaissables. Mon cher visiteur, il faut en arriver au point. Oui, le point ! Le point ! Le point celui qui m'a fait dire « Il faut absolument que je fasse une vidéo là-dessus ! » Attention, accrochez-vous, les armures protègent. Oui, messieurs, dames ! Les armures font leur job et protègent leurs porteurs ! Franchement, depuis combien de temps on n'avait pas vu ça dans une production historique ? Je n'en ai même pas le souvenir. Alors que les productions historiques se veulent plus sérieuses, normalement. Et pourtant, c'est la foire à la saucisse, les armures protègent quand elles ont le temps. Si le scénario dit qu'une épée passe à travers une armure sans effort, eh ben zou ! Elle le fait ! Je vous jure, c'est insupportable et ça vous met de très mauvaises images en tête de ce qu'on peut faire ou non avec des armes, de l'état d'esprit des gens qui utilisent ces armes et ces armures. Ça a beaucoup de répercussions, en fait, vous vous rendez pas compte ! Bon, puis moi, ça me fait du mal, en plus. Et dans Donjons et Dragons, les armures font leur job ! Généralement, il faut que la barbare cogne beaucoup, beaucoup sur des soldats en armure avant qu'ils ne tombent inconscients ou des épées magiques pour passer les protections. Et c'est clairement assumé dans le film ! Je vois pas, je vais pas vous le spoiler, mais à un moment, on a des gardes qui se prennent une branlée et le lendemain, ils sont toujours en vie. Voilà, parce qu'en fait, les héros n'ont pas réussi à les tuer, juste à les mettre hors de combat. Oh, quel plaisir ! Les cuirasses arrêtent correctement les armes normales, les casques, on a beau cogner dedans, il faut vraiment faire du catch pour y aller fort, en balançant les soldats contre les murs, sinon, ils ne sentent pas grand-chose, et ils n'hésitent pas à mettre des gros coups de gantlet pour se défendre. Voilà. Ouais, parce que je vous laisse deviner ce que ça fait des machins pareils si vous mettez des tartes avec. C'est... C'est pas hyper agréable, vraiment. Mais faisons une petite reconstitution. C'est pas un spoil d'intrigue, mais à un moment du film, un personnage non casqué se prend une brique dans le nez et s'évanouit tout de suite, et un peu plus tard, des soldats casqués doivent s'en prendre plein la tête pour éventuellement, peut-être, tomber dans les vapes. Et la brique cassavant, en plus de ça. Donc je me suis dit que j'allais reprendre mon personnage juste pour une petite démonstration. Voilà, je suis encore en pleine santé. Une armure, ça protège, messieurs, dames. Sinon, personne se casserait les pieds en portée. C'est aussi simple que ça. Et les armes évoluent pour faire face aux nouvelles protections qui évoluent pour faire face aux nouvelles armes. Et ainsi de suite, c'est la logique de l'histoire. Alors vous n'imaginez pas comme j'étais heureux en voyant ça au cinéma parce que ça change complètement la logique de combat des personnages. Et oui, ils sont en danger en permanence et sont obligés rapidement de trouver des astuces pour venir à bout des soldats ou partir sur de la lutte pour les mettre hors d'état de nuire. Et les combats sont quand même super sympas et impressionnants aussi, c'est la preuve que ça fonctionne. Au-delà de ça, et on le voit bien sur les soldats, le film a très bien su comprendre la différence entre l'usure et la saleté normale et le côté artificiel qu'on balance dans chaque film historique pour faire genre c'est plus authentique. On voit que les armures sont bien entretenues mais que les cuirs et les tissus ont du vécu par exemple. Personne n'a le visage dégueulasse de bout ou de sui, jamais. Sauf s'il s'est retrouvé le nez dans la terre juste avant évidemment. Mais la scène d'après, il est propre parce qu'il s'est lavé. Oui messieurs, dames, les gens se lavent. Et c'est pas par magie, ça pourrait, c'est de la fantaisie. Mais non, même les gens qui ne sont pas des magiciens sont propres dans le film. On voit des fermiers, des paysans, des artisans avec les mains ou les tenues un peu plus sales. C'est normal. Mais pas non plus la tronche noire et des chicots pourris. Les nobles et les bourgeois ne sont jamais sales. Leurs vêtements sont impeccables. Les héros sont propres aussi et leurs habits changent en fonction de s'ils sont en voyage ou dans un rôle précis correspondant parfaitement à la logique des choses. Voilà, ils voyagent à l'aise dans des vêtements un peu plus usés et sales parce qu'ils voyagent sur de longue durée donc forcément ils ont des vêtements qui ont déjà beaucoup servi. et s'ils font autre chose et bien ils se changent ! Oui ? Ben oui voilà, c'est exactement comme nous en fait. C'est facile à comprendre. Seule la barbare reste dans un ensemble un peu approximatif cuir et fourrure mais c'est culturel et ça va avec son archétype. C'était explicable et logique dans le monde de Donjons et Dragons. Et pour autant, elle n'est pas sale. Son ensemble a l'air grossier mais pas sale pour autant. Et elle aussi, elle change de vêtements. Parfois, elle a des choses plus sobres, moins marquées et propres. Voilà. Comme quand d'habitude. Propre, vraiment. Mais quel plaisir, quelle plusure, des habits propres, une gestion parfaite de la salissure et de l'usure. C'est tellement rare, merci petite équipe de costumes. Voilà, pour ma partie très matérielle, j'étais vraiment très positivement enchanté par l'ensemble. Si vous voulez en savoir plus sur les clins d'œil et les références de jeux de rôle, je vous recommande la vidéo de Captain Popcorn. Je vous mets le lien en description. Alors, faut-il voir Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs ? Comme toujours, ce n'est pas à moi de vous dire quoi faire ou non mais je trouve que ça vaut le billet de cinéma. C'est léger mais sans manquer d'enjeux. C'est drôle sans manquer de sérieux. C'est épique sans manquer de moments plus calmes. L'univers est remarquablement construit en jouant à merveille avec les archétypes un énorme travail sur les costumes et les équipements par des gens qui ont compris ce que c'était vraiment. Voilà, et comment tout ça fonctionne ? Tout simplement, ça fonctionne avec les soldats, ça fonctionne avec les riches, ça fonctionne avec les pauvres, avec les donjons, avec les dragons, ça fonctionne pour tout le film. Et ça, c'est déjà plus que beaucoup de productions historiques de ces dernières années. A mon sens, Donjons et Dragons réussit bien à cuisiner une recette que les Marvel ont un peu de mal à mettre en place ces derniers temps. Réussir à faire rire par la situation et les rapports entre personnages et non pas en appuyant lourdement sur les blagues. Mais surtout, en rattrapant tout de suite après le spectateur par le col pour le replonger dans l'intrigue et les enjeux. Tout simplement, réussir à ne pas tout désamorcer en faisant des blagues à chaque fois. C'est comme un bon film des années 90. Ça ne se réfugie pas derrière du sérieux artificiel en ajoutant du drame et du sombre à outrance. On sait que les gentils gagnent à la fin et pourtant, on a envie de douter avec eux jusqu'à la conclusion. Et moi, je peux vous dire que ça m'a fait un bien fou. Et la deuxième fois que je suis allé le voir, c'était toujours aussi cool. Les rôlistes y verront énormément de références aux hobbies mais pour autant, si vous ne connaissez pas l'univers du jeu de rôle ou celui de Donjons et Dragons, vous ne serez jamais perdus et vous profiterez quand même du film à 100%. Bref, pour moi, c'est très réussi. C'est de la fantaisie à l'ancienne, très classique et certains n'accrocheront peut-être pas mais tout mon entourage qui a pu le voir a été positivement surpris qu'il soit joueur, rôliste ou non donc j'avais envie de vous donner envie d'une belle surprise aussi et de vous inciter à aller voir ce film. Allez, je m'arrête là pour aujourd'hui. Dites-moi en commentaire si ça vous donne envie d'aller le voir, si ça vous inspire et comme toujours, n'oubliez pas de liker et partager la vidéo, c'est ça qui fait qu'elle fonctionne ou non donc c'est toujours très important pour moi. Vous pouvez également aller jeter un oeil au stylo Novium avec cette nouvelle version du 2.0 en rouge magma que j'aime énormément et leur nouveau modèle 3.0 roller ou plume rechargeable. Vous avez le code dans la description pour avoir une réduction sur votre commande. On se retrouve rapidement pour un nouveau sujet et d'ici là, n'oubliez pas que l'histoire est vivante. Avec des donjons parfois et des dragons et des magiciens et des paladins et des sorciers et des barbaas. Sous-titrage Société Radio-Canada